Musique 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 Mais preciez pe que le bana batouke Le quoi le komi chrétien Ba yini na yo Eza ba membra famina yo Ça c'est pas la parole de Dieu ça c'est pas la parole de Dieu parce que s'il arrive que je suis combattu par ma famille mais le Jésus en qui j'ai cru il prendra le devant, il va me défendre mais ce n'est pas à moi de rejeter mon père au nom de la Bible, au nom de la foi de rejeter ma mère au nom de la Bible, au nom de la foi de rejeter mes frères et sœurs biologiques au nom de la foi qui vivent en conflit avec leurs parents s'il vous plaît leurs parents et nous aussi pasteurs, n'est-ce pas nous qui apportons la bonne nouvelle qu'est-ce qui fait que tu te racontes avec ton oncle en Afrique en Europe, au Congo ou en France et celui-ci passe, vous aussi vous passez alors que vous vous dites être chrétien donc en principe chrétien n'a pas été mené via bouilleté, via conflit alors la famille votre famille restreinte ou élargie accepte difficilement votre foi la famille n'a pas été la foi n'a pas été dans ma tête pourquoi ? parce qu'ils savent que toi qui t'es dit chrétien toi qui t'es dit enfant de Dieu tu vis en conflit avec eux n'est-ce pas nous qui apportons la bonne nouvelle il faut quand Jésus a dit que je suis venu mettre l'épée entre frères tout ça attention il faut bien interpréter donc Jésus ne voulait pas dire qu'il est venu diviser les familles Jésus voulait dire donc nous devons faire beaucoup d'attention beaucoup d'attention nous devons faire beaucoup d'attention nous devons rechercher la paix la paix avec tous quand on dit la paix avec tous c'est-à-dire que même avec les magiciens que vous connaissez vous devez vivre en paix avec les magiciens donc vous n'allez pas créer des problèmes avec un homme parce qu'il est magicien parce qu'il est sorcier non il est sorcier oui c'est mon voisin il est sorcier est-ce que c'est un problème de dire à mon voisin sorcier bonjour comment vous allez c'est pas un problème c'est quand je lui dirai bonjour comment vous allez qu'il va m'attaquer non c'est au contraire ma façon de se comporter vis-à-vis de ces sorciers peut faire qu'un jour ces sorciers comprennent que je dois donner ma vie à Jésus et être comme mon voisin comment tu vis aujourd'hui vivre comment ok bien aimé dans le seigneur vous qui avez eu l'occasion de nous suivre cet avant-midi vous pouvez être chez vous à la maison et au bureau et peut-être que dans l'avion même dans votre voiture en train de nous suivre que le seigneur vous bénisse et là où vous êtes donnez-nous quelques minutes et quelques minutes où nous pouvons partager avec vous la parole la parole du seigneur et je voudrais lire dans Hébreu Hébreu chapitre 12 c'est un verset je crois un verset que vous pouvez aussi connaître même à coeur Hébreu chapitre 12 le verset 14 dans Hébreu chapitre 12 verset 14 la Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur recherchez la paix avec tous la paix avec tous alors je voudrais brièvement vous exhorter sur la paix avec tous que je vais séparer que je vais séparer de la manière et ci après la paix avec Dieu et la paix avec les hommes parce que la Bible nous parle de rechercher de rechercher la paix mais elle dit de rechercher la paix avec tous donc c'est pourquoi pour nous amener à bien comprendre c'est pourquoi je voudrais n'est-ce pas expliciter cela en disant dans la paix avec tous il y a d'abord la paix avec Dieu et puis la paix avec les hommes il y a des gens qui vivent sur la terre qui soit disant disent qu'ils ont qu'ils vivent en paix avec Dieu alors qu'ils ne sont pas en paix avec les hommes on ne peut pas être en paix avec Dieu mais en conflit avec les hommes tout comme on ne peut pas être en paix avec les hommes mais en conflit avec Dieu le mot paix selon l'hébreu on parle de shalom qui dit paix en hébreu c'est shalom et quand on dit shalom on voit un état complet de bien-être un état complet de bien-être on voit la perfection les relations la bonne gestion des relations entre les hommes et entre les hommes avec Dieu tu ne peux pas être chrétien mais tu vis en conflit soit avec les chrétiens comme vous soit vous vivez en conflit avec les païens les chrétiens doivent être un homme de paix comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5 Jésus a dit heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu c'est à dire un chrétien ne peut pas il ne peut pas vivre dans les conflits la bible dit rechercher la paix avec tous c'est la partie qui me concerne parce que je crois la sud diversité et la sanctification alors je comprends si tu vis en paix avec tous c'est facile que tu vives aussi la sanctification le fait que tu sois en conflit avec les hommes t'empêche automatiquement à mener une vie de la sanctification alors celui qui procure la paix il sera appelé fils de Dieu donc Dieu nous appelle à vivre les chaloms à vivre les chaloms à vivre la paix à vivre la quiétude à bien gérer nos relations lorsque je suis chrétien je dois vivre en paix avec les hommes commençant par ma maison si je suis marié moi si je vis d'abord en paix avec ma femme et ce qui est dans mon mari tu vis en paix avec ton mari la paix conjugale frères et sœurs il est malheureux de voir un homme et une femme sortent d'une même maison vont à l'église mais ils ne sont pas en paix ils font semblant d'aller à l'église pour être en paix avec Dieu selon eux mais en réalité ils sont divisés ils sont séparés alors il y a une église pour faire semblant il y a une église pour être en paix rechercher la paix avec tous ça commence dans la maison pour nous les hommes mariés les femmes mariées la paix doit commencer dans notre maison la paix doit commencer dans notre chambre la paix doit commencer dans notre maison le mari vit en paix avec son épouse et son épouse est en paix avec son mari et lorsque papa et maman sont en paix les enfants seront aussi influencés de vivre la même paix parce que vivre en paix dans sa maison c'est une bénédiction c'est une bénédiction et quand le mari est en paix avec sa femme alors eux en tant que les leaders parce que vous devez savoir que les parents sont des leaders naturels et la maison est une église en miniature où les papas représentent les bergers les pasteurs et maman représente son adjointe et les enfants et tous ceux qui habitent représentent les membres de l'église donc si papa est en paix avec maman papa et maman vont influencer les enfants les enfants aussi seront en paix avec les parents les parents sont en paix avec les enfants et tous ceux qui sont dans notre maison sont également influencés à vivre aussi en paix alors lorsque je suis en paix dans ma maison maintenant je chercherai aussi parce que la Bible dit rechercher je chercherai aussi à vivre en paix avec mes voisins et si je suis en paix avec mes voisins je chercherai aussi à vivre en paix dans mon environnement bien aimé dans le Seigneur comment tu peux expliquer que les deux voisins sont en paix mais sont en paix c'est contradictoire donc je vis la paix dans ma maison je vis la paix avec mes voisins et je vis en paix dans mon environnement s'il y a aujourd'hui d'autres païens qui ne viennent pas à Jésus c'est justement parce que les chrétiens sont conflictuels les chrétiens sont conflictuels il va à l'église mais à l'obusaraba voisin a été il va à l'église donc pour lui il faut à l'obusaraba ça n'a pas de sens rechercher la paix avec tous donc quand on dit de rechercher ça veut dire si aujourd'hui j'ai cherché à vivre en paix avec tout le monde donc demain je reprends la même vie donc c'est une vie de chaque jour je dois toujours rechercher à vivre en paix je suis en paix dans ma maison je vis en paix avec mes voisins je vis en paix dans mon environnement je vis en paix là où j'étudie je suis en paix avec mes collègues avec mes camarades avec mes frères et soeurs étudiants élèves écoliers je vis en paix là où je travaille dans mon entreprise je vis en paix dans mon entreprise je vis en paix partout où je suis parce que Jésus a dit errer ceux qui procurent la paix il y a des gens qui vivent ils vivent pour diviser partout pour trouver les troubles dans le cas partout pour causer partout il y a des gens qui vivent comme ça mais je dis ça c'est une très très mauvaise manière de vivre parce que la Bible nous recommande d'être en paix avec tout le monde les chrétiens doivent aussi vivre en paix avec sa famille avec sa famille je vous assure bien aimé dans le Seigneur vous qui avez eu l'occasion de nous suivre ce matin qu'il y a il y a ceux qui prient il y a deux chrétiens mais qui sont qui vivent des conflits avec leur famille biologique restreinte ou élargie qu'est-ce qui fait que tu te racontes avec ton oncle en Afrique en Europe au Congo ou en France et celui-ci passe vous aussi vous passez alors que vous vous dites être chrétien donc en principe chrétien vous n'avez pas vu que vous menez via bouilleté via vous en a conflit alors la famille votre famille restreinte ou élargie accepte difficilement votre foi parce qu'ils savent que toi qui t'es dit chrétien toi qui t'es dit enfant de Dieu tu vis en conflit avec eux il y en a même ceux qui vivent en conflit avec leurs parents s'il vous plaît leurs parents et nous aussi pasteurs n'est-ce pas nous qui apportons la bonne nouvelle il faut t'occuper dans ma thé et il faut pas ça rabat quand Jésus a dit que je suis venu mettre l'épée entre ma frère tout ça attention il faut bien interpréter donc Jésus ne voulait pas dire qu'il est venu diviser les familles Jésus voulait dire la division dont voulait parler Jésus à l'Ingai Koloba si par exemple nous sommes dans une maison papa papa et ses trois enfants alors maintenant ils sont peut-être qu'ils sont membres d'une religion négative mais maintenant la fin s'est convertie au Seigneur tant que moi j'ai dit Jésus alors que papa et maman et maman et maman et maman et maman ça crée une division pour la cause de la foi c'est dans ce sens là qu'il faut comprendre Jésus mais prêcher et que nous sommes tous les chrétiens nous sommes membres de la famille ça c'est pas la parole de Dieu ça c'est pas la parole de Dieu parce que s'il arrive que je suis combattu par ma famille mais le Jésus en qui j'écris il prendra le devant il va me défendre mais ce n'est pas à moi de rejeter mon père au nom de la Bible au nom de la foi de rejeter ma mère au nom de la Bible au nom de la foi de rejeter mes frères et sœurs biologiques au nom de la foi et ce n'est pas aussi à moi d'entrer dans leur cœur et puis forcer leur conversion non j'ai la responsabilité de prier pour ma famille j'ai la responsabilité de prier pour mon père pour ma mère pour mes frères et sœurs mais c'est au Saint-Esprit de convaincre leur cœur et les amener dans la foi c'est pour dire que nous qui avons crié en Jésus nous n'avons rien donné nous n'avons rien mérité mais c'est une grâce que nous avons obtenue de Dieu et faisons-nous des intercesseurs de nos familles pour qu'elles aussi obtiennent la même grâce donc nous devons faire beaucoup d'attention beaucoup d'attention nous devons faire beaucoup d'attention nous devons rechercher la paix la paix avec tous quand on dit la paix avec tous c'est-à-dire que même avec les magiciens que vous connaissez vous devez vivre en paix avec les magiciens donc vous n'allez pas créer des problèmes avec un homme parce qu'il est magicien parce qu'il est sourcé non il est sourcé oui c'est mon voisin il est sourcé est-ce que c'est un problème de dire à mon voisin sourcé bonjour comment vous allez c'est pas un problème c'est quand je lui dirai bonjour comment vous allez qu'il va m'attaquer non c'est au contraire ma façon de se comporter vis-à-vis de ces sourcés peut faire qu'un jour ces sourcés comprennent que je dois donner ma vie à Jésus et être comme mon voisin comment tu vis aujourd'hui vivre comment donc là je suis d'abord je suis en train d'abord de parler de la paix avec les hommes et si je n'aurai pas le temps de parler de la deuxième partie de la paix avec Dieu je peux le faire je peux le faire prochainement vivre en paix aujourd'hui nous avons des gens qui injurient les seigneurs aujourd'hui les églises n'ont pas de valeur parce que les chrétiens se comportent aussi mal ils sont conflictuels mais dans la même église il est en conflit avec les hommes les hommes avec qui ils prient la même église mais ils lèvent les mains dans la même église soit disant en train d'adorer Dieu soit disant en train de louer les seigneurs je ne pense pas que ce sont des choses que les seigneurs peuvent soutenir parce qu'ils nous recommandent de vivre en paix vous savez pourquoi aujourd'hui l'est de la république démocratique du Congo est devenu un terrain conflictuel parce qu'il y a des propres fils du Congo qui vendent leur pays aux étrangers la majorité de ces groupes armés qui sont à l'est de la république démocratique du Congo il y a des groupes armés soutenus par les fils du pays et ça c'est très important pour les conflits pour la manque de la paix les Congolais aujourd'hui sont ravagés tués assassinés à l'est parce qu'il n'y a pas de paix donc là nous devons comprendre que ce qui est qui n'est à l'été là où il n'y a pas de paix c'est l'ennemi qui règne c'est l'ennemi qui règne si aujourd'hui si aujourd'hui on peut faire la statistique on prend par exemple les années depuis les années 1900 1997 on prend à partir de là jusqu'à aujourd'hui on peut compter combien des Congolais qui sont tués assassinés combien de femmes qui sont violées c'est à cause des conflits c'est pourquoi Dieu ne nous appelle pas au conflit mais Dieu nous appelle à la paix la paix doit devenir une vie la paix doit devenir une vie quotidienne la vie de chaque jour c'est pourquoi quand j'ai parlé de la paix je ne peux que me souvenir de mon pays de ma patrie le Congo je ne peux que me souvenir du Congo parce que l'élément qui nous manque qui manque à l'est de mon pays c'est la paix mais si chaque Congolais apprenait que je ne peux pas tuer mon frère je ne peux pas tuer mon frère pour avoir un accès au pouvoir si chaque Congolais change sa façon sa façon de raisonner je soutiens les changements des mentalités je les soutiens je les soutiens simplement parce que quand je lis Romain chapitre 12 je vois une concordance une irrésemblance entre les changements de la mentalité qui prônent le gouvernement avec la Bible soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence parce que si ces choses ne sont pas comprises ah oui le Congo risque d'être divisé alors que ce n'est pas le souhait de Dieu ce n'est pas même le souhait de nous même là peuple congolais c'est pourquoi Dieu nous demande de rechercher la paix avec tous et ça sera aussi un moyen très efficace d'évangélisation la paix parce que si moi chrétien que je suis soyé nazotamboulana kimia par la même occasion je peux gagner les âmes à Christ parce que je ne suis pas un troublaire je ne suis pas un conflictuel un prédateur je prends la paix quand je trouve deux personnes en conflit je cherche comment les aider je viens je m'établis moi-même médiateur cherchant ce que je peux faire pour que ces gens s'attendent c'est cela la volonté de Dieu donc chaque chrétien en particulier est un ambassadeur du Christ sur la terre chaque chrétien là où il trouve le conflit il cherche à ramener la paix et tout chrétien qui ne sait pas jouer son rôle même s'il levait ses mains même s'il prêchait comme je l'ai fait là même s'il l'adorait il est hors sujet rechercher la paix avec tous sans exception sans exception tu peux rechercher la paix même avec celui qui t'a fait du mal parce que le chrétien a la capacité de pardonner même celui qui lui a offensé si lui tarde n'est-ce pas à me demander pardon moi je peux le faire à sa place c'est cela être chrétien c'est pourquoi j'ai toujours dit aux fidèles qu'être chrétien c'est pas manger du poulet c'est pas du charement mais c'est une vie qu'il faut suivre ce sont des engagements ce sont des sacrifices être chrétien c'est accepter de perdre d'autres choses de perdre d'autres honneurs pour gagner les autres que c'est là être chrétien donc ben chrétien est belé ben je vais vivre un conflit un bateau et le fait c'est qu'il faut vivre un conflit un bateau il faut empêcher un bateau parce que quand il y a un bateau il faut être chrétien il faut être chrétien il faut être chrétien il faut être chrétien mais il faut être chrétien tous ce que disent les païens là ne sont pas toujours faux il y a aussi des choses qu'ils vivent ils vivent avec nous nous qui allons à l'église nous qui prêchons nous qui modérons nous qui chantons nous qui acclamons nous qui pleurons dans les cultes pendant l'adoration ils vivent avec nous avant d'aller à l'église chacun de nous a une maison comment ils se comportent avec ses voisins comment ils se comportent dans la parcelle dans le pan 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 est-ce que tu seras encore capable de dire à ces gens-là Jésus vous aime est-ce que tu seras aussi capable de prendre une invitation remettre à ces gens-là je ne crois pas je ne crois pas c'est pourquoi frères et sœurs je pense que la deuxième partie je peux l'aborder prochainement on parle de la paix avec tous et je disais dans la paix avec tous il y a la paix avec les hommes il y a la paix avec Dieu il y a des choses à remplir il y a des choses à faire pour être en paix avec les hommes il y a aussi des choses à faire pour être en paix avec Dieu pour être en paix avec les hommes mais il faut les aimer il faut les aimer il faut pardonner parce que moi je suis chrétien mon voisin c'est païen je le pardon s'il a mal fait je m'approche de lui j'évite de créer les problèmes avec lui et je peux résumer pour être en paix avec Dieu il faut recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur parce qu'on ne peut jamais vivre en paix avec Dieu si on ne commence pas par recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur la paix avec Dieu commence par le fait de se convertir de donner sa vie à Jésus tu crois en Jésus tu appelles Jésus dans ta vie qu'il devienne ton Dieu ton Seigneur ton Sauveur quand tes péchés sont pardonnés par les Christ quand tu es purifié tu as une vie purifiée les Christ vit dans ta vie et il t'envoie son Saint-Esprit et tu te donnes dans une église comme membre pour écouter la parole du Seigneur pour le servir en attendant son avènement donc tu vivras en paix avec Dieu parce qu'il n'y a pas de paix avec Dieu sans Jésus il n'y a pas de paix avec Dieu sans le Saint-Esprit donc on ne peut pas vivre en paix avec Dieu si on ne reçoit pas Jésus dans sa vie mais maintenant je vis le contraire au monde en Moutalobi a déjà la paix parce que à Saint-Dima Jésus comme Seigneur et Sauveur ok c'est bon admettons que vous avez déjà reçu Jésus dans votre vie vous êtes fille de Dieu fils de Dieu pasteur prédicateur bon j'en passe mais maintenant tu n'as rien fait tu n'as rien fait je pense que dans les épitres des gens j'ai pas les passages à la tête j'en dis quelque chose comment vas-tu aimer Dieu que tu n'aimes pas et que tu ne vois pas comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas lorsque tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois tu vas aimer Dieu qui est invisible celui que tu ne peux pas toucher palper tu dis que tu l'aimes ok mais tu es ton frère ton semblable la loi la loi se résume tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain voilà la paix donc nous pouvons expliquer ce résumé de la loi n'est-ce pas nous pouvons bien l'expliquer dans ce contexte d'Hébreu 14 12 rechercher la paix avec tous c'est pourquoi je disais dans les tous il y a la paix avec Dieu il y a la paix avec les hommes tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain c'est-à-dire que si tu es chrétien et tu veux réellement vivre la paix tu aimes Dieu donc tu vis avec Dieu et puis tu vis aussi bien avec le prochain là la balance est équilibrée alors bien aimé dans le Seigneur je pensais introduire cette exhortation sur la paix avec tous et la Bible va à la conclusion dit sans lesquels personne ne verra le Seigneur donc quand tu vis en paix avec tous cela t'amènera automatiquement à la sanctification et cela te donnera accès de voir le Seigneur mais lorsque tu es conflictuel quelqu'un qui prie beaucoup mais qui ne pardonne pas même dans sa propre maison il a des ennemis il a des ennemis même dans sa propre maison mais il sort avec la Bible il a un séminaire il a une prédication quelque part il va à la montagne prier non 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 ça peut-être que nous pensons tromper Dieu mais Dieu on ne peut pas le tromper Dieu on ne peut pas le tromper c'est pourquoi frères et sœurs si cette exhortation vous a touché vous a édifié peut-être que si vous avez des conflits dans votre famille vous avez des conflits dans votre famille vous avez des conflits avec votre femme vous avez des conflits avec vos propres enfants peut-être que vous ne savez pas comment vous pouvez vous en sortir vous pouvez nous appeler nous pouvons vous aider gratuitement appelez sur le 243 243 nous allons échanger nous allons nous entretenir et nous pouvons vous donner quelques éléments utiles pour résoudre vos conflits Dieu nous a fait grâce Dieu nous a fait grâce ce sont les études théologiques que nous avons que nous avons fait et nous avons fait théologie et sciences connectes aux études de paix c'est à dire nous sommes dans la résolution des conflits il y a des méthodes il y a des conseils qu'on peut vous donner et qui peuvent vous faciliter à résoudre vos conflits que tout celui qui m'a suivi malade que Dieu l'accorde la guérison au nom de Jésus Christ et que celui qui a un problème trouve solution parce que Dieu est capable de tout merci à mon fils merci à mon frère Alvin la voix céleste qui nous a donné cette occasion cette opportunité pour partager avec vous la parole de Dieu que Dieu vous bénisse ciao nous sommes à la république démocratique du Congo ville de Kinshasa l'église dont nous dirigeons c'est sûr l'avenir le Colama l'avenir le Colama numéro 10 le Colama numéro 10 dans la commune de Kassavobou entre l'avenir Kassavobou et Éthiopie donc si vous êtes dans la commune de Kassavobou entre Éthiopie et Kassavobou sur le Colama numéro 10 nous sommes là chaque mercredi et vendredi nous sommes là à 16h30 les nuages nous sommes là à 8h venez et vous serez édifiés merci comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas lorsque tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois tu vas aimer Dieu qui est invisible celui que tu ne peux pas toucher palper tu dis que tu l'aimes ok mais tu es ton frère ton semblable la loi se résume tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain voilà la paix donc nous pouvons expliquer ce résumé de la loi n'est-ce pas nous pouvons bien l'expliquer dans ce contexte de Hébreu 14 12 rechercher la paix avec tous c'est pourquoi je disais dans les tous il y a la paix avec Dieu il y a la paix avec les hommes tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton ton prochain c'est-à-dire que si tu es chrétien et tu veux réellement vivre la paix tu aimes Dieu donc tu vis avec Dieu et puis tu vis aussi bien avec le prochain là la balance est équilibrée alors bien aimé dans le Seigneur je pensais introduire cette exhortation sur la paix avec tous et la Bible à la conclusion dit sans lesquels personne ne verra le Seigneur donc quand tu vis en paix avec tous cela t'amènera automatiquement à la sanctification et cela te donnera accès de voir le Seigneur mais lorsque tu es conflictuel quelqu'un qui prie beaucoup mais qui ne pardonne pas même dans sa propre maison il a des ennemis il a des ennemis même dans sa propre maison mais il sort avec la Bible il a un séminaire il a une prédication quelque part il va à la montagne prier non non sans peut-être que nous pensons tromper Dieu mais Dieu on ne peut pas le tromper Dieu on ne peut pas le tromper c'est pourquoi frères et sœurs si cette exhortation vous a touché vous a édifié peut-être que si vous avez des conflits dans votre famille vous avez des conflits dans votre famille vous avez des conflits avec votre femme vous avez des conflits avec vos propres enfants peut-être que vous ne savez pas comment vous pouvez vous en sortir vous pouvez nous appeler nous pouvons vous aider gratuitement appelez sur le 243 243 99 29 538 ou encore 243 99 99 29 538 nous allons échanger nous allons nous entretenir et nous pouvons vous donner quelques éléments utiles pour résoudre vos conflits Dieu nous a fait grâce Dieu nous a fait grâce ce sont les études théologiques que nous avons que nous avons fait et nous avons fait théologie et sciences connectes aux études de paix c'est à dire nous sommes dans la résolution des conflits il y a des méthodes il y a des conseils qu'on peut vous donner et qui peuvent vous faciliter à résoudre vos conflits que tout celui qui m'a suivi malade que Dieu l'accorde la guérison au nom de Jésus Christ et que celui qui a un problème trouve solution parce que Dieu est capable de tout merci à mon fils merci à mon frère Alvin la voix céleste qui nous a donné cette occasion cette opportunité pour partager avec vous la parole de Dieu que Dieu vous bénisse ciao nous sommes à la république démocratique du Congo ville de Kinshasa l'église dont nous dirigeons c'est sur l'avenir L'Ocolama l'avenir L'Ocolama numéro 10 L'Ocolama numéro 10 dans la commune de Kassavoubou entre l'avenir Kassavoubou et Éthiopie donc si vous êtes dans la commune de Kassavoubou entre Éthiopie et Kassavoubou sur l'Ocolama numéro 10 nous sommes là chaque mercredi et vendredi nous sommes là à 16h30 les nuages nous sommes là à 8h venez et vous serez édifiés merci à s'il vous plaît de Kassavou on